bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans un petit hall horizon créatif et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans ma commande donc dans cette commande il n'y a pas de collection de papier puisque les collections que je voulais sur le site de Ninon étaient en rupture de stock donc c'est pas grave je vais attendre qu'ils reviennent en réassort et je recommanderai plus tard donc à l'intérieur ça se présente comme ceci donc c'est très bien emballé et très bien protégé donc nous avons ici du papier craft nous avons des bulles comme ceci et ici à l'intérieur nous avons plein de petits zigouigouis comme ceci en polystyrène donc je vais faire pause je vais tout enlever hors caméra pour vous éviter le bruit donc voilà j'ai enlevé tout l'emballage de ma commande j'ai mis mon colis sur le côté et maintenant on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur donc pour commencer nous avons ici un petit bonbon comme ceci à la framboise donc ça c'est plutôt mon fils qui va le manger puisque moi je n'aime pas ce qui est à la framboise mais lui ça va lui faire plaisir ensuite ici nous avons les petits cadeaux de ninon donc ici vous avez sa carte comme ceux ci ici nous avons donc des échantillons de papier de la marque craft au clock ensuite ici un petit papier 15 15 sur le thème halloween ici un papier comme ceux ci plutôt printanier et ensuite ici nous avons trois papiers 30 30 donc un rose clair un blanc texturé et un bordeaux comme ceux ci un peu glacé donc voilà pour les petits cadeaux de ninon donc je sais pas ni non si tu passeras par là mais je te remercie beaucoup ensuite dans ma commande j'ai commandé donc une perforatrice comme ceux ci donc là c'est une perforatrice coin photo donc c'est celle qui fait des petites vagues comme ceux ci donc je vous ai pas dit mais je vous remettrai les prix quelque part ici à l'écran ensuite j'ai pris une autre perforatrice comme ceux ci donc là c'est une perforatrice 3 en 1 vous l'avez vu dans les tutos de marie scrap et ça m'a donné envie de le commander dans de la commander donc je vous montre ce qu'elle fait à l'arrière comme ceci voilà ensuite j'ai commandé un petit plioir comme ceci on n'en a jamais trop ensuite j'ai commandé ce pinceau stylo je sais plus comment ça s'appelle c'est un glitter gloss donc ça c'est pour y mettre des petites paillettes donc j'avais envie de tester sur les sur le papier stamperia où il y a des des fleurs de poincessia mettre un petit peu de paillettes sur les fleurs donc on verra bien ce que ça donne ensuite il y a longtemps que je voulais la commander ici une règle hantée donc elle va jusqu'à 30 cm et comme il y en avait sur le site de ninon et bien j'ai profité pour me la commander ensuite ça faisait un moment que je le voulais mais il était en rupture chez ninon c'est ceci le nuancier de chez florence en 216 grammes le cardstock comme ça ça évitera que je me trompe quand je commande mes papiers unis parce que là j'en ai commandé deux et j'espère que je ne suis pas trompé donc on verra bien donc voilà ce que ça nous donne et moi j'ai pris le texturé ensuite donc j'ai pris également deux paquets de papier florence donc le premier c'est celui ci donc c'est le maritime comme ceci donc j'espère que vous verrez bien oui voilà en 216 grammes donc et je crois qu'à l'intérieur il y a 20 feuilles 30 30 donc là celui ci c'est pour aller avec le cozy winter donc j'espère que ça va aller mais pour l'instant je trouve que oui mais je vais tester avec mon papier ensuite j'ai pris celui ci je tournais hop je vous montre focus voilà donc là c'est le rhubarbe et par contre celui ci je pense qu'il va pas aller avec la collection parce que je voulais m'en servir avec l'orchidane 4 et là il fait plutôt rouge et je le voyais pas du tout de cette couleur et je pense que ça va pas aller donc si je regarde mon nuancier donc ça c'est celui là j'aurais peut-être dû plutôt commandé le black berry donc je vais voir avec ma collection orchidane 4 mais bon quoi qu'il arrive je m'en servirai quand même il n'y a pas de souci d'où l'utilité donc de ce nuancier ça évite qu'on se trompe quand on commande mais bon c'est pas grave et pour finir nous avons toujours au fond des cartons de ninon une petite serviette comme ceci donc voilà pour ma commande de chez horizon créatif donc j'espère que ce petit hall vous aura plu en attendant moi je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye